Le bachelier en philosophie politique et économie, ce que je trouve très intéressant, c'est l'approche multidisciplinaire qui permet vraiment d'avoir des angles d'attaque variés sur beaucoup de sujets et notamment de comprendre derrière les modèles économiques quelle est la vision de l'homme et de la société. Les cours relevant du domaine de la science politique m'ont permis d'une part la compréhension du processus de décision dans notre pays selon les différents niveaux de pouvoir, mais également par certains cours comme ceux d'introduction à la géopolitique et aux institutions et politiques européennes, une ouverture sur l'environnement mondial et les relations internationales qui en découlent. La question de la cité, la question du politique, la question des inégalités entre les individus et entre les classes sociales ont été longtemps portées par des philosophes qui étaient aussi des penseurs de l'économie et des penseurs du politique. Et puis peu à peu, les trois disciplines se sont distinguées. Et aujourd'hui, nous avons la chance avec ce bac de les réunir et de retourner aux racines de ce qui fait leur point commun. C'est un programme qui est unique en Belgique. Les cours y sont dispensés en français et en anglais, avec la possibilité pour l'étudiant de suivre des cours de langue dans une troisième langue. Ce programme donne accès aux masters dans les trois disciplines concernées, à la fois les masters en économie, en sciences politiques ou en philosophie et en éthique. Je pense que un état en PPE aurait permis de mieux comprendre, de l'abord, l'importance de regarder les mêmes issues de politique de manière différente. Cela m'a permis de me donner des tools et des skills à penser d'une manière interdisciplinaire. Et cela est utile pour l'interaction et pour garder en compte la grande image que la politique publique requiert. A l'issue de leur master, les étudiants ayant suivi un bac PPE seront outillés pour une multitude de métiers, qu'il s'agisse de professions exigeantes sur le plan de la décision ou de l'analyse, tant dans le secteur public que dans l'univers de l'entreprise ou dans le monde associatif. Merci. Merci.